Bonjour à tous, je suis Jean-Charles Dubrog, je suis diplômé de l'IMTBS promotion 2002-2006. J'ai intégré Cisco dès 2006 dans les télécommunications en tant qu'ingénieur d'affaires-grands-comptes. J'ai gravi les échelons jusqu'à en devenir directeur commercial dans une autre société de cybersécurité. Et il y a deux ans, j'ai créé ma société dans le développement commercial. Avant d'intégrer l'IMTBS, j'ai fait une classe préparatoire maths-sup-maths-pé dans le Val-d'Oise, dans le lycée Gustave-Mono à Anguien-les-Bains. Une des caractéristiques clés de valorisation pour moi du diplôme, c'est la rapidité d'accès à l'emploi. Personnellement, j'avais trouvé mon premier emploi six mois avant la fin de ma scolarité. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas pour trois étudiants sur quatre. Pour les autres, dans les cinq mois, ils trouvent leur premier job. Un point très motivant, c'est le niveau de salaire à la sortie de l'école. On est vraiment dans la fourchette haute par rapport aux autres écoles. De mémoire, moi j'avais déjà plus de 40 000 euros pour mon premier job. Et c'est dû aussi à deux points clés. Pour moi, c'est la double compétence ingénieur-manager, qui a une vraie valeur ajoutée pour les employeurs. Et l'ancrage numérique, d'être vraiment digital native, dès la sortie de l'école. Donc ça, c'est vraiment deux valeurs ajoutées pour les employeurs. Ce qui fait qu'on est capable, en tant que jeune diplômé, d'aller chercher le haut de la fourchette des salaires. Clairement, ça a été un pari gagnant pour moi de miser sur IMTBS. Puisque le coût de scolarité mis en regard des premiers salaires dont je vous ai parlé, plus de 40 000 euros, c'était vraiment percutant. C'est sûr que le diplôme, moi j'y vois une vraie valeur ajoutée sur le long terme, dans la mesure où ça permet aux étudiants et aux jeunes diplômés de vraiment mûrir et adresser les transitions de marché, les transitions technologiques. Donc on est en meilleure capacité de pouvoir évoluer au sein des sociétés, de mieux appréhender les challenges de la société digitale, de la société numérique et responsable. Pour moi, un des points clés aussi de la scolarité, c'est la multidisciplinarité. Le fait de pouvoir évoluer et partager des visions avec des élèves ingénieurs sur le même campus à travers soit des projets associatifs et culturels, mais aussi des projets d'entrepreneuriat où vraiment on va se tester, mieux collaborer ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est sur le marché de l'emploi. Les employeurs voient vraiment la valeur ajoutée de ce type de profil-là. Si c'était à refaire, comme ça a été un pari gagnant, je le referais à 200%. Je vous encourage tous à le faire, donc faites le bon choix.